salut chroniqueurs on est de retour les chroniqueurs ça y est nouvelle vidéo encore une fois nouvelle vidéo avec un abonné bon là vous la voyez derrière elle est pas mal connue sur bordeaux on va vous présenter la fiat 500 abarth de elliot qui est venu nous présenter sa voiture aujourd'hui dans un cadre plutôt sympa comme vous voyez on est sur bouillac avec la petite vue derrière voilà donc on va vous présenter ça on va faire le tour avec lui et puis j'espère que vous allez kiffer allez à de suite bon ça y est on y est une belle petite abarth vous êtes beaucoup à connaître du coup la marque et surtout bel modèle abarth ça plaît beaucoup par contre la config on la voit peut-être moins souvent donc une 595 vous voyez le rouge pétard qui est vraiment pas mal et dessus il y a des petites choses qui ont été faites surtout esthétique et du coup elliot va nous en parler de ce qui a été fait alors dessus du coup on a strictement d'origine on a juste un covering avec les bandes qui reprennent la déco de la 450 spéciale dessus ok c'est un délire avec un pote pareil en cristal la même voiture mais les bandes de style tributo comme sur la sur la scouderia et moi en plus de ça du coup j'ai mis la bande sur le capot sur le toit j'ai fait recouvrir le temps panoramique en rouge ok trouver la même teinte c'est le cover qui a fait ça c'est pas le garets c'est pas le garets je disais tu avais la ligne monza dessus c'est ça d'origine le monté par abarth tout à fait avec le clapet ouvert c'est la même ligne que sur la competition il y a un clapet qui s'ouvre normalement quand on passe 8 500 2000 tours il me semble d'accord et au final on peut le bloquer ouvert ça ça a eu vraiment tout le temps après c'est les jantes spécifiques là qui étaient pour la pour la piste à celle ci il ya eu les phases avec les gens de formula ça c'est les deux de la piste à ok mais totalement bouché avec la vie on voit les gens qui aiment bien ouais c'est cool merci très léger et annoncé les gens parce que sinon on peut les retrouver sur les 145 normalement celle-là d'accord c'est pour la piste à sur les bases de les ont sorti la piste à une vraie gueule c'est joli et puis c'est pas comment en fait après il faut savoir que j'ai pas eu le choix sur sur la conflit de base de la voiture d'accord dans le sens où quand je l'ai acheté c'était un été 2018 et c'était juste avant les promesses les malus qui arrivaient en septembre en fait c'est à barthes pour pas pour pas s'embêter à faire des commandes avec les nouveaux malus préféré vider les stocks en fait de leur part et donc en fait j'ai eu le choix entre parce que moi je voulais une piste à une compétition le budget pas forcément et sur celle ci en fait la piste à plus qu'il y avait en stock qui avait plus qu'une noire qui avait vraiment aucune option c'est à dire pas de torrent pas d'apple carplay c'est un peu embêtant et pas de radin de recul même plus en plus et sinon il y avait la rouge comme ça avec tout le seul défaut c'est ça sinon en fait là mis à part le beat xénon elle est fou et le seul truc vraiment important qui m'embête un peu mais d'un côté je le regrette pas trop non plus c'est les baquets en carbone à l'intérieur du coup voici l'intérieur de cette belle à barthes on vous avez sièges baquets de tissus du coup l'intérieur est d'origine on a juste du coup le promo de la compétition alu il ya le carbone ici qui existe en secondaire on peut changer aussi la casquette qui reprend en cuir c'est pas mal les finitions sont sympas c'est une à barthes on lui demande pas d'avoir énormément de place mais à l'arrière donc c'est largement suffisant on peut être deux et s'amuser exactement ce qui est sympa c'est le rappel du logo à barthes avec le scorpion sur le fond jaune et rouge et moi je trouve que pour la finition qui va bien avec l'extérieur le rouge un intérieur noir et gris comme ça ça rend plutôt pas mal c'est très sympathique et c'est surtout là on n'en a pas parlé mais il ya le petit compteur petit compte tour pardon avec quand on active le mode sport qui est assez sympa j'en ai déjà essayé une ou deux et c'est vrai que c'est plutôt cool tu nous l'as fait écouter un petit peu tu vas démarre comme vous pouvez entendre la ligne monza fait vraiment bien le job sur des petits moteurs comme ça des petits moteurs en ligne 4 c'est vraiment incroyable sonorité que ça peut avoir une fiat 500 à barthes c'est petit mais costaud ça chante bien l'entend là ça demande qu'à jouer c'est de véritables jouets elliot nous emmène faire un petit tour donc de la fiat 500 à barthes donc c'est le modèle en 160 chevaux comme on disait tout à l'heure ça va zoran tu es le plus grand c'est toi qui est derrière moi ça va est ce que toi ça va du coup tu t'es avancé voilà je suis dans le tableau de bord pour vous dire je suis bien assis curieusement franchement je suis bien assis moi c'est la première fois je monte derrière une abarthes comme ça je suis bien assis c'est plutôt confort c'est plutôt bien fini dans une nouvelle génération c'est l'avantage de ces sièges aussi c'est pour ça que je disais que je renatais pas les carbone c'est vrai qu'on est ça tape pas le cul quoi je sais pas si vous avez entendu mais ça chantonne après juste après tu auras une route on pourra rouler un petit peu plus tu pourra faire chanter un peu tout ça il nous secoue le elliot alors ça va on n'a pas mangé encore mais la boîte méca c'est sympa elle est moins fragile que la boîte à tous c'est une boîte robotisée c'est le modèle que j'avais essayé était en boîte robotisée comme et moi je suis déjà sur ma deuxième ou troisième boîte automatique mais effectivement c'est bien particulier la boîte robotisée chez abarth faut la maîtriser je suis sur un boucle là sur Facebook il y en a plein qui te disent que c'est génial il faut des circuits et toi avec tout son ordre d'envoi je vais te permettre juste de baisser un peu la vitre là elle a monté si tu veux la faire chanter un petit peu ça fait un peu ça pétarade ça pétarade on aime ça nous quand ça pétarade vous l'avez vu dans la vidéo de la st voilà ferraille de la valve voilà c'est inévitable faut l'enlever cette valve elle est ouverte en fait mais le fil de fer parce que comme c'est un truc manuel c'est pas comme un plug à débrancher sur une nouvelle ligne là c'est quand même manuel donc il fallait mettre du fil de fer pour la bloquer ou souder enfin c'est un peu compliqué et au final ce que j'ai fait c'est que le truc a lâché là ça fait 6 mois de 7h il faut que tu le refaces bon et dis nous tout Elliot parce que là aujourd'hui tu viens de nous présenter la barthe mais on sait que tu as autre chose dans le garage et les gens qui te connaissent sur instagram parce que tu es pas mal suivi sur instagram savent également ce que tu as et va falloir que tu viennes nous la présenter donc là tu pars quelques temps mais dis nous un petit peu fais nous baver donne envie aux abonnés de venir voir la future vidéo quand tu viendras présenter l'autre voiture je le léger avec la barthe un peu moins de 100 chevaux de plus sur 240 chevaux sur l'autre 920 ou 930 kg italien donc italien 240 chevaux 930 kg ma marque préférée en 2 places la marque préférée de Zoran donc voilà ça vous en parle un petit peu en 2 places donc vous avez peut-être une petite idée ceux qui y suivent Elliot sur les réseaux donc quel spot on mettra son instagram de toute façon on vous en verra un peu plus sur ses réseaux à lui vous savez de quoi on parle pour les autres voilà il viendra de nous présenter son Alfa Romeo 4C c'est une voiture assez exceptionnelle pour moi parce que on en voit jamais très clairement c'est hyper exotique ça a une gueule de ouf c'est une voiture qui me plaît énormément pourtant je suis pas amoureux d'Alfa à la base mais cette voiture ça marche voilà alors ça marche je sais pas j'en ai jamais essayé pour le coup ça sera une première mais qu'est-ce qu'elle est belle extérieurement il nous tarde que tu viens de nous la présenter avec mon plaisir parce que voilà c'est des voitures comme on aime filmer sur la chaîne qu'on voit pas tous les jours exotiques et ça c'est ce qui nous plaît c'est ce qui vous plaît aussi donc pour la partie instrumentalisation de la voiture donc on a un grand GPS avec l'Apple CarPlay donc ça c'est très pratique de nos jours et après on a toute la partie compteur avec un compteur dynamique sur la barthe que tu peux modifier ça c'est le compteur sport si j'appuie sur le ville hop là ça change le manomètre turbo s'éteint et on a un peu plus classique voilà donc là j'ai l'autonomie après t'as le conso moyenne tout ça évidemment 3 litres au 100 3 litres au 100 voilà on roule raisonnablement on est en ville le vrai compteur ville du coup quand tu le mets de base c'est celui-là avec la petite voiture la conso instantanée et l'autonomie d'accord ça c'est sympa c'est les petits détails qui font plaisir qui plaisent voilà exactement voilà remets-nous le beau compteur je vais essayer de filmer un peu le compteur rouge c'est sympa de nano donc là il y a la force EG sur le compteur sport parce que c'est pas les mêmes affichages après évidemment autonomie les tripes et on a aussi pression des pneus d'accord donc là il y a la force EG enfin t'as pas la pression exacte mais on va te dire s'ils sont déconflés ou non c'est déjà ça ok c'est une perte de pression c'est pas une pointe on est mieux en technologie voilà vous voyez l'aiguille à gauche qui s'excite un petit peu dès qu'elle met le pied dedans la température à gauche le contour au milieu et à droite le bas de l'essence il y a le manot du turbo qui monte jusqu'à 1-2 comme en mes pieds planches d'accord d'accord et ça chante toujours autant cette ligne Manza c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel sur cette voiture ce qui est bien c'est que ça reste d'origine Abarth on ne sait pas comment on pardonne tout comme ça on peut rajouter d'ailleurs qui curent vraiment mais là on a quand même un bruit même pour ceux qui veulent garder une voiture un peu d'origine ou passer au contrôle technique tout ça ça reste d'origine tu sais que tu as un truc qui te fait plaisir ça c'est bien on attend pour ça mais c'est con mais c'est petit c'est costaud ça marche c'est fou puis les couleurs des Abarth j'adore les petites couleurs comme ça des pistas ou des spéciales c'est tes petits skittles ouais vous voyez ça ça chantonne ça chantonne pas mal Elliot dis nous ce que tu es en train de nous dire en off par rapport au fait que tu es jeune t'es comme nous donc tu conduis une Abarth plus une 4C et donc tu avais une petite anecdote à nous dire qui est assez sympa et je voudrais que les abonnés l'entendent c'est que vraiment quand je suis en 4C j'ai aucun problème quand je suis dans Bordeaux j'ai des rèves des pouces des photos et que la Abarth par exemple attire la c'est un truc de fou ouais ça fait venir les jaloux c'est ça alors que pour la 4C on t'embête pas quoi ouais ouais 4C c'est plus du puriste du coup avec l'Alpha et c'est peut être ça qui change aussi je sais pas ou l'image de peut être vraiment voiture de sport on va pas ouais c'est ça voilà alors que la Abarth elle préférable pour le haut on va dire ça marche je peux vous dire que ça marche même en 160 chevaux combien de kilos ? là on est sur une plan de plan je crois pas de plan donc il n'y a pas le plan parce que j'ai vu l'autonomie qui restait mais ça marche ça marche ça marche ça chantonne bien c'est un bouche bâton tu peux avoir cette effet un peu de bateau parce que la caisse est assez haute donc là même dans les verrages c'est assez stable c'est une vraie carte c'est une vraie carte je trouve que c'est vraiment vraiment bien la route la F56 et je me suis dit avec celle-là je pense que j'ai plus l'automoteur la caisse est plus haute ça va être vraiment bien équilibré et ça va vraiment faire un viral et avec une peur c'est vraiment balancer après mais en fait pas du tout et les trucs ouais et puis en plus elle est élargie elle est bien posée au sol et tout c'est bien fait on a beau dire Fiat Fiat ce qui critique beaucoup c'est ce que j'ai jamais fait un tour même jamais couler exactement et si on sait ça sur les italiennes alors en mille effets faits etc mais sur des Fiat des Alphas et tout ça les gens ont plein de préjugés c'est des jolies autos les italiennes et les gens diront que c'est pas fiable que si que ça et pourtant on peut contredire pas mal de personnes avec ça nier l'essai terminé de cette belle Abarth Pista Quentin qu'est-ce que t'en penses du coup ? Bah écoute une bonne surprise moi je suis fan des Abarthes parce que j'ai voulu en avoir une à un moment donné je pense toujours pas en prendre une mais franchement c'est hyper joueur hyper sauvage avec Lightning Monza c'est top en 160 chevaux ça marche déjà très bien rien à dire c'est franchement c'est un petit jouet c'est un petit kiff et merci Elliot déjà d'être venu nous la présenter c'est top en plus ce qui est hyper sympa donc là on la voit c'est la déco qui change et sur ce style de voiture voilà on peut faire un peu ce qu'on veut et là elle rend super bien avec le paysage derrière c'est vraiment génial et voilà qu'est-ce que t'en as pensé toi ? moi honnêtement pas de préjugés mais vraiment un petit jouet très sympa j'achèterais pas ça je peux pas acheter ça j'ai pas la place à la maison mais sinon c'est très 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 sympa j'avais des a priori dessus mais honnêtement c'est top ça marche un feu de dieu 160 chevaux ça suffit largement et puis c'est une gueule quoi c'est une gueule c'est une vraie gueule et voilà ça dénote vraiment de ce qui se fait et avec le kit déco que t'as fait Elliot en plus dessus elle est vraiment très sympa donc allez voir Elliot sur Insta c'est Hellspot voilà on vous mettra le lien dans la description et puis surtout si vous avez aimé la vidéo un pouce bleu abonnez-vous un commentaire partagé de toute façon on compte sur Elliot pour nous faire de la pub mais avec la 4C on vous mettra un petit onglet si vous voulez qu'on la filme la 4C mais je pense que vous allez tous être d'accord en tout cas nous on la filmera parce qu'on veut se faire plaisir aussi bon mais merci Elliot et puis les chroniqueurs on vous dit à bientôt pour la prochaine à la prochaine vidéo allez salut à très vite abonnez-vous à共ocer